Nous sommes en compagnie d'un exposant qui est très fidèle à la foire de Chalon, dans les allées extérieures, tout près du manège pour les enfants, la société Eurovia, qui est implantée, je crois, à Saint-Lizier. Oui, c'est ça. En compagnie de Lucie Buc, vous êtes en alternance communication marketing au sein de l'entreprise. C'est ça. Cette entreprise, vous pouvez nous la décrire, raconter un petit peu son histoire ? Alors, en fait, Eurovia, c'est connu pour les routes, les travaux publics, mais nous, on vient ici à la foire pour présenter notre activité pour les particuliers. Donc, en fait, on fait tout ce qui est allées, cours, terrasses, même tours de piscine. Donc, on a énormément de revêtements et le but, c'est de se faire connaître sur ce terrain-là où on n'est pas connu. Vous évoquez les revêtements. Je crois qu'il y en a quelques exemples sur votre stand. Oui. On va pouvoir peut-être les décrire. Alors, il y a l'enrobé. Donc, on peut appliquer aussi des peintures sur l'enrobé. Donc, ça, l'enrobé, c'est vraiment notre produit phare. Ensuite, on a tout ce qui est dallage. On a les textures top. Donc, ça, c'est du micro-béton. Encore des dalles, des pavés et même de la moquette de marbre. On fait aussi tout ce qui est béton désactivé, béton luminescent, enrobé luminescent. On a fait énormément de choses. Qu'est-ce qui est à la mode ? Alors, à la mode, je dirais, le béton désactivé marche beaucoup. Enfin, on a beaucoup de demandes. L'enrobé, c'est aussi notre produit phare. C'est l'original. Les pavés en gré d'Inde aussi. C'est très beau. Ça donne du cachet. Et ça, ça marche beaucoup. On parle beaucoup de crise des matériaux, de difficultés d'approvisionnement. Est-ce que vous êtes touchée ? On est touchée. On a des prix au jour le jour. Enfin, voilà, ça dépend de quoi. Mais on est touchée. La foire d'Auchalon, je disais, vous étiez une fidèle exposante ou un fidèle exposant au sein de la foire. Ça vous apporte quoi ? Ça nous apporte de se faire connaître en premier lieu et puis aussi de pouvoir échanger avec nos futurs clients, pouvoir aussi leur apporter des réponses à leurs questions et puis prendre rendez-vous avec eux s'ils veulent un devis. Si vous deviez résumer votre démarche client, vous diriez quoi ? On est dans le conseil et l'accompagnement. Et voilà, notre but, c'est de rendre, comment je pourrais dire, que leurs rêves deviennent réalité. Merci à vous. Et puis on rappelle, c'est près du manège, dans les années extérieures de la foire d'Auchalon. Merci.